Ce soir, j'ai rencontré une dame qui m'a présenté le manuscrit de son père, un manuscrit d'astrologie très copieux, et cela m'a conduit à faire certaines réflexions que je vous transmets. Il y a un rapport entre la façon dont on se perçoit et la façon dont on perçoit les savoirs qui nous concernent, dont nous nous occupons. Par exemple, si quelqu'un est très individualiste, il va être tenté, ou être amené si on préfère, presque inconsciemment d'ailleurs, à donner une idée de ses travaux, de ses recherches, du savoir, de sa discipline, il sera également très, je dirais, très individuel. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir individuel ? Eh bien, c'est un peu la même chose qu'une personne très individuelle, en quelque sorte. Je veux dire quelqu'un qui a du mal à définir ses appartenances, qui a du mal à se classer, à se situer par rapport à un groupe, par rapport à une lignée, qui voudrait n'avoir aucune préférence précise à aucun groupe quel qu'il soit, qui ne soit assimilable à aucun groupe. Et l'astrologie, du thème astral, du thème individuel, répond assez bien à ce fantasme, d'une équation totalement personnelle, unique en quelque sorte. Car il faut bien dire que, globalement, un thème astral, c'est assez unique. Un thème d'Athlète, c'est assez unique. Et on ne risque pas d'encontrer beaucoup de gens qui aient le même thème. Donc, c'est à satisfaire cela. Alors, le thème astral, justement, il est voué à être extrêmement complexifié. C'est une sorte de cercle vicieux. On va complexifier le thème astral pour, justement, abonder dans le sens de cette unicité et de la personnalité. Donc, plus il y aura de facteurs susceptibles de se combiner, et plus on parviendra à formuler un portrait aussi personnel, aussi unique que possible. Mais, on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On dirait également, nous dirons également, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le savoir dont on est détenteur, quel qu'il soit, on aura tendance à le présenter aussi comme très particulier, comme également assez inclassable. On ne cherchera pas à le relier à d'autres savoirs. On ne cherchera pas à le définir par rapport à d'autres savoirs, comme faisant partie d'un ensemble de savoirs dont il n'est jamais qu'un élément. Au contraire, on cherchera à présenter ce savoir, quel qu'il soit, dans toute sa complexité, dans une sorte d'hyper-complexité, qui rendra quasiment impossible tout rapprochement avec d'autres savoirs. Et en fin de compte, on vivrait ainsi dans une sorte de société où les individus seraient tellement différents les uns des autres, où les savoirs eux-mêmes seraient extrêmement différents les uns des autres, de par leur complexité même. Parce que la simplicité facilite le rapprochement, facilite les passerelles, facilite les recoupements, que ce soit au niveau des personnes ou au niveau des savoirs. et inversement, la complexité rend les rapprochements très difficiles parce qu'il y a toujours un facteur qui va être différent, il y a toujours un élément qui va faire que ce ne sera pas pareil. Alors, revenons à un autre exemple tout à l'heure. Parce que si j'ai élargi le problème à l'ensemble des savoirs, il n'en reste pas moins que j'ai en tête le cas de l'astrologie. Pour une excellente raison, c'est que si un astrologue est tenté par le thème natal, par toute sa complexité, il aura du mal à échapper à la même tentation de présenter l'astrologie comme extrêmement complexe. Parce que vous voyez où je veux en venir. C'est une espèce de pente irrésistible en quelque sorte. Donc, on ne sera pas surpris de voir des astrologues qui militent, qui défendent l'idée d'une personnalité unique, sous-tendue par un thème unique, un thème incomparable, incomparable du fait de sa complexité, de la combilatoire particulière des facteurs du thème. On ne sera pas surpris d'observer que lorsque cette personne sera conduite à enseigner ou à écrire sur l'astrologie, elle ne tombe pas dans le même travers en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas amenée à complexifier au maximum l'astrologie et à la rendre totalement unique encore une fois. Ce qui s'est passé avec ce monsieur dont je tirerai le nom et qui a laissé à sa mort, puisque cette ouvrage n'est pas encore parue, n'a pas été encore édité, un pavé extrêmement pérudit, extrêmement renseigné, mais particulièrement indigeste, je dirais, particulièrement pléthorique, mais une pléthore, une complexité qui ne se situe pas dans le temps mais dans l'espace. C'est sous le problème. Il y a des chercheurs qui travaillent dans l'espace et d'autres recherchés qui travaillent dans le temps. Dans l'espace, il s'agit d'une juxtaposition de différents savoirs, surtout d'encyclopédie. On va dans un sens, on va dans l'autre, on parle de l'astrologie dans tel pays, dans tel pays, etc. En revanche, l'autre approche qui est dans le temps, elle, fait que ces savoirs seront mis en perspective. Ils ne seront pas juxtaposés, ils seront dans une sorte de genèse, c'est-à-dire de progrès, de transformation, de changement. Et donc, on montrera comment ces savoirs ont évolué, comment ils se sont transformés, comment ils se sont corrompus éventuellement. Donc la même érudition peut savoir, peut servir à étudier la genèse d'une tradition comme l'astrologie, en montrant ces ramifications, une sorte d'arbre et d'arborescence, ou au contraire, une sorte de d'armoire avec toutes sortes de tiroirs. On ouvre un tiroir, il y a une chose, on ouvre un autre tiroir, il y a une chose, mais ça ne s'inscrit pas dans une diachronique, véritablement. Ça ne s'inscrit pas dans une genèse. c'est ce que j'ai appelé une sorte de dictionnaire un peu à la gouchon d'encyclopédie, une juxtaposition de toutes sortes de connaissances qui sont rangées souvent par simple erreur alphabétique, par exemple, ou qui sont des chapitres juxtaposées. Voilà ce que je voulais vous dire. L'étrange analogie, pour parler à un mot créé, qui plaît beaucoup à certains, entre le rapport pour que l'on a avec soi-même, qu'on accepte ou non d'être un membre d'un ensemble et le fait de traiter le savoir dont on a la charge, comme l'astrologie en l'occurrence, comme quelque chose, comme un objet extrêmement complexe qui va devenir extrêmement difficile de relier à d'autres savoirs. Alors quand on nettoie, quand on se nettoie soi-même de son indiosyncrasie, quand on se nettoie, quand on se purifie, on s'aperçoit qu'on n'est pas si différent des autres personnes, en tout cas qu'on n'est pas un cas unique. De la même façon, quand on nettoie un savoir, on prend conscience que ce savoir n'est pas si unique que ça, que n'est pas si particulier que ça. De la même façon, par exemple, que lorsqu'on nettoie une langue, quand on la purifie, on s'aperçoit qu'elle ressemble à d'autres langues, qu'elle n'est pas toute seule dans son cas. Et certaines personnes sont incapables de percevoir des passerelles et des similitudes. Ils ne voient que des différences, ils ne voient que des particularités. et ça, je pense que c'est une forme de pathologie. La pathologie consiste à ce de fuite en avant dans l'affirmation d'une idiosyncrasie, d'un particularisme incomparable, incassable. parce que, justement, quelque chose qui est un peu monstrueux, en plus, d'ailleurs, à mon avis, le thème astral renvoie à une dimension monstrueuse de la personne. Nous avons le choix dans la vie soit à défendre des savoirs monstrueux et à faire des portraits monstrueux de soi-même ou des autres, soit au contraire de décanter, de simplifier et d'arriver à des savoirs qui sont comparables et assimilables à d'autres savoirs à des personnes qui sont comparables et assimilables à d'autres personnes. Merci.